Alors on est réunis aujourd'hui pour cette première cérémonie de vœux depuis mon élection en juin dernier comme député de la dixième circonscription et je tiens d'abord évidemment à vous remercier d'être là et à vous souhaiter une très belle et heureuse année 2023, que cette année soit celle de notre victoire contre Emmanuel Macron, que nous le fassions reculer et qu'il retire son projet de réforme des retraites à 64 ans. Voilà mon vœu pour l'année 2023. Cette réforme, si jamais elle passe, elle va pourrir la vie à des millions de gens. Et d'abord à 4000 personnes de la génération née en 1968 qu'elle va envoyer au cimetière avant la retraite. 4000 personnes de plus avec cette réforme vont arriver au cimetière pour la génération 1968 si cette réforme passe, cette réforme est donc immorale. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est dit, rien de sérieux n'est prévu pour prendre en compte la pénibilité du travail. Ça, il faut que vous vous enleviez de la tête. Ils essayent de nous faire rentrer dans la tête. Oui, on va prendre en compte la pénibilité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ne veulent absolument pas le faire. Et d'ailleurs, on en a la démonstration par l'action même d'Emmanuel Macron dans les années précédentes puisque c'est lui, en 2017, qui avait supprimé 4 critères de pénibilité. Le port de charges lourdes, les postures pénibles, l'exposition aux produits chimiques et l'exposition aux vibrations. Donc lui-même a supprimé des critères de pénibilité. Et là, il nous dit, oui, mais ça va être dans un compte machin chouette, je ne sais pas quoi. Rien du tout. Ils ne prennent absolument pas en compte cette question de la pénibilité du travail. Par ailleurs, rien non plus n'est pris en compte sérieusement pour l'emploi des seniors. Ils nous ont inventé un index senior qui ne sert à rien, qui est un truc inept, qui n'a absolument aucune utilité. Mais pour vous dire à quel point le mot senior lui-même n'est pas défini. On ne sait pas à partir de quel âge on est un senior. Et toutes les fois où on a essayé de leur faire dire, ah bah un senior, c'est quand on a plus de 55 ans ou plus de 50 ans, on s'en fout, nous, on voulait juste mettre un chiffre. Oui, bah 45, très bien. Mais sauf que ça dépend. Ils n'ont pas voulu qu'on mette un chiffre en face de ça. Et pourquoi font-ils cette réforme ? Pour faire une économie de 12 milliards d'euros. Ok ? 12 milliards d'euros. Ils vont faire travailler des millions de gens, deux ans de plus, pour 12 milliards d'euros. Mais il faut ramener cette somme-là à d'autres sommes. Et notamment à la somme qu'ils ont fait passer cet hiver avec le 49-3, qui était une somme de 8 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises avec la suppression de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 8 milliards d'euros, qui d'ailleurs était une somme qui est utile pour nos collectivités territoriales, qui est reversée aux mairies et aux départements. 8 milliards d'euros de cadeaux aux grandes entreprises. Et il ne faut pas nous dire que ce n'est pas lié. Parce que quand ils sont allés dire à la Commission européenne ce qu'ils vont faire dans les 5 prochaines années, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit justement qu'ils allaient faire la réforme des retraites pour faire des économies, pour continuer à lever les impôts de production. Lever les impôts de production, ça veut dire quoi ? Ça veut dire continuer à faire des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises. Voilà pourquoi ils sont en train de faire cette réforme des retraites, pour continuer à faire des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises. Et ils le font par 49-3. Ils l'ont fait par 49-3. parce qu'ils n'avaient pas de majorité pour la faire passer. Mais on peut comparer cette somme de 12 milliards d'euros à d'autres. Le CICE par exemple, les 20 milliards d'euros de suppression de cotisations sociales qui étaient censés créer un million d'emplois. 20 milliards d'euros que ça nous coûte tous les ans. C'est bien plus que les 12 milliards d'euros qui veulent nous faire économiser en faisant cette réforme des retraites. Et les 90 milliards d'euros de cotisations sociales qu'ils ont supprimées petit à petit. Et les 160 milliards d'euros qu'ils donnent chaque année aux entreprises avec des cadeaux fiscaux qu'ils ont fait dans les dernières années. Voilà des sommes avec lesquelles on peut comparer. Et puis on en prend une dernière qui a été donnée par Oxfam. Si on prenait 2%, 2%, rien du tout, de la richesse des 42 milliardaires de notre pays, on finance l'équivalent de ce qu'ils veulent faire avec leur réforme des retraites. C'est vous dire à quel point c'est scandaleux. Parce que si on prenait à 42 personnes, 42 personnes, c'est moins que le nombre de personnes qui sont dans cette salle-là. Si on prenait à 42 personnes, on ne serait pas obligé de pourrir la vie de millions de gens. Voilà les chiffres qu'il faut être capable de leur envoyer dans la figure. Ils veulent nous tuer au travail pour continuer à faire des cadeaux aux riches. Voilà la vérité de cette réforme des retraites. Donc de l'argent, il y en a. Et nous, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est Caro je crois, en commission des affaires sociales, on leur a proposé des trucs. On leur a dit, mais écoutez, vous pourriez peut-être taxer les actionnaires. Ah, mais écoutez, vous pourriez peut-être mettre à contribution les milliardaires. On leur a même proposé de mettre à contribution les machines. Vous savez, les caisses automatiques, là, parce que ça fait des gens en moins qui cotisent, après tout. Donc on pourrait peut-être dire, les machines, c'est comme des travailleurs, donc on pourrait faire cotiser les machines, après tout. Bah non, ça non plus, ils ne voulaient pas. Et les milliardaires, on n'en parle même pas. On est confiscatoires, on va tout prendre l'impôt, etc. Donc vraiment, ce n'était pas possible. C'est donc une réforme qui est purement idéologique, et en réalité, il faut se mettre dans la tête d'un libéral. Il voit le peuple français comme un peuple de gaulois réfractaires, de gens qu'on ne peut pas faire céder, etc. Et M. Macron, il veut faire passer sa réforme pour aller devant les autres en disant, moi, j'ai fait la réforme des retraites, moi, j'ai maté le peuple français, moi, j'ai réussi là où tous les autres ont échoué avant. Mais lui aussi, il a échoué en 2020. Il ne faudrait pas qu'il oublie, parce que ça va continuer comme ça, et c'est justement là où je veux en venir. Il y avait près de 3 millions de personnes dans la rue le 31 janvier dernier. Je suis désolé, je n'y étais pas, vu que j'étais à l'Assemblée, en train de me battre contre leur projet de réforme, mais bon. Mais il y avait 3 millions de personnes dans la rue le 31 janvier dernier. C'est plus que les plus grandes manifestations qui ont eu lieu en 1995, où finalement, Alain Juppé a fini par retirer son projet de réforme des retraites. Donc, soyez sûrs d'une chose, on va finir par gagner, on va finir par obtenir le retraite de ce projet de réforme des retraites. Parce que ce mouvement social... Ce mouvement social, il est largement soutenu dans la population française. Et ça, d'habitude, ce n'est pas le cas. D'habitude, ils arrivent dans une réforme des retraites, ils ont bien mâché le travail, ils ont fait peur à tout le monde, tout le monde est là, oh là là, c'est la catastrophe, la réforme des retraites, c'est indispensable. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, personne ne pense que c'est indispensable. Et parce qu'on a les chiffres, justement, dont je viens de vous parler, on sait qu'il y a de l'argent, on sait qu'on pourrait le prendre ailleurs, on sait qu'ils font ça pour pourrir la vie de millions de gens, alors qu'ils pourraient faire autrement. Et il y a 70% des Français qui soutiennent le mouvement social. Il y a 62% des Français qui pensent que si le pays est bloqué, ce sera de la faute d'Emmanuel Macron, et pas de la faute des syndicalistes. Il y a 90% des actifs qui considèrent qu'ils sont défavorables à cette réforme des retraites. C'est ce que je veux vous dire. Il y a une opposition frontale à cette réforme des retraites. Les syndicats sont unis. La force est du côté du peuple. Et nous continuons par cette lutte la grande histoire de notre pays. Et justement, c'est ce dont je veux vous parler maintenant parce que vous savez que j'aime bien l'histoire et que j'aime bien faire des références un peu à ce qui s'est passé avant pour essayer de trouver un lien entre ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui. C'est le moment où je vous avoue un truc, c'est que je n'avais pas envie de faire de cérémonie de vœux parce que je me suis dit « Ah vas-y, ça va saouler tout le monde. » Quand mon équipe, ils sont venus, ils se disent « Il faut faire des vœux. » J'ai dit « Non, ne fais pas de vœux, ça me saoule. » « Et ça va saouler tout le monde, vous allez voir, etc. » « Ça dure longtemps. » « Je suis désolé, ça dure longtemps. » Donc je leur avais dit « Non, non, non. » Et puis en plus, on ne pouvait pas le faire le 21 janvier. Le 21 janvier, vous savez, c'est le jour où le procès de Louis XVI est abouti à son terme. Et du coup, le 21 janvier, il y avait une marche des jeunes. Donc je ne pouvais pas faire le 21 janvier. Et j'ai pensé « Tiens, le 4 février. » Le 4 février, c'est la date révolutionnaire par excellence. Et c'est la date la plus importante de l'histoire de France au regard d'ailleurs d'un sondage qui a été fait et qui demandait aux gens « Ah bah tiens, c'est quoi pour vous la date la plus importante ? » Alors les gens, en premier, ils mettent la chute du mur de Berlin. Ok, pourquoi pas. Et en deux, ils mettent la date du 4 février. L'abolition de l'esclavage. La date la plus importante de l'histoire de France, c'est celle de l'abolition de l'esclavage pour les Français. Et ils mettent ça même avant la prise de la Bastille. C'est vous dire à quel point cette date est importante parce que le 4 février 1794, la Convention nationale, à l'époque, avait donc décidé d'abolir l'esclavage. Mais il faut être honnête sur ce que c'était que cette abolition de l'esclavage. On n'a pas octroyé l'abolition de l'esclavage comme l'a dit Gérald Darmanin. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est les gens qui étaient mis dans les fers qui se sont révoltés et qui ont obtenu par leur lutte l'abolition de l'esclavage. Voilà ce qui s'est passé. La Convention nationale a reconnu l'abolition de fait de l'esclavage par la lutte de celles et ceux qui s'étaient libérés. Et je veux maintenant parler de cette abolition parce que cette lutte, c'est la mère de toutes les autres. C'est celle qui est partie d'une situation où l'humain commet un crime contre l'humanité mais où l'humanité combattante triomphe pour faire respecter tous les principes de notre devise nationale. Liberté, égalité, fraternité. Et peu de gens le savent mais l'histoire même de notre drapeau tricolore qui est là, elle est liée à cette lutte de l'abolition de l'esclavage. Pourquoi ? Parce que le 16 septembre 1790, il y avait une révolte d'esclaves à Saint-Domingue. Ça s'appelait comme ça à l'époque, c'est Haïti. Il y avait une révolte d'hommes et de femmes qui s'étaient libérés, qui avaient lutté contre l'esclavage pour mettre leur vie en accord avec les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui, à son article premier, dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors pourquoi il y en aurait qui devraient être sous les fers ? Il s'était révolté pour ça. Et on décide d'envoyer un bateau de marins de Brest pour réprimer cette lutte. On décide d'envoyer ce bateau et les marins, qui sont des bons patriotes, ils disent non, nous on n'ira pas. On n'est pas d'accord, on ne veut pas y aller. On n'ira pas réprimer des gens qui se révoltent contre l'esclavage, qui se révoltent pour faire appliquer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors bon, ils font grève, vous voyez comment ça se passe une grève. Ça dure, ça dure. Et puis au bout d'un moment, ils disent, tiens, mais c'est quoi ce drapeau là-bas ? Pourquoi il y a un drapeau blanc sur notre bateau ? Le drapeau blanc de la monarchie. Figurez-vous que le débat finit par arriver à l'Assemblée Nationale. Le 22 octobre 1790, l'Assemblée Nationale est saisie de cette question. Il commence à en parler, machin, il parle. Et là, il y a Mirabeau qui dit, mais c'est vrai, le drapeau blanc, c'est le drapeau de la contre-révolution. Il faut vous imaginer à l'Assemblée Nationale, à l'époque, c'est comme la nôtre maintenant. Donc les mecs, ils commencent à faire, quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit, Mirabeau ? De quoi ? C'est le drapeau de la contre-révolution. Les mecs de droite, quoi. Il dit qu'il faut remplacer le drapeau par le drapeau tricolore. Le drapeau blanc par le drapeau tricolore. Il dit, elles vogueront sur les mers les couleurs nationales. Elles obtiendront le respect de toutes les contrées, non comme le signe des combats et de la gloire, mais comme celui de la sainte confraternité des peuples, des amis de la liberté sur toute la terre, comme la terreur des conspirateurs et des tyrans. Et deux jours plus tard, l'Assemblée Nationale décide de faire du drapeau tricolore le drapeau national. Il est à l'époque rouge, blanc, bleu, mais c'est quand même notre drapeau. C'est un sentiment insupportable pour une personne d'extrême droite, je pense. Non seulement notre drapeau tricolore est né d'une grève, mais en plus, il est né d'une grève antiraciste. Vous imaginez ? Une grève antiraciste qui voulait faire triompher ces principes de 1789 contenus dans la devise Liberté, Égalité, Fraternité. Car oui, c'est le racisme qui a rendu possible l'esclavage. Qu'est-ce que l'esclavage ? C'est un crime raciste contre l'humanité. C'est l'exploitation la plus absolue de l'homme par l'homme. C'est celle de la négation de l'humanité de l'autre par sa transformation légale en choses, en biens que l'on peut posséder. C'est l'aboutissement le plus clair et le plus net du capitalisme. Le vol absolu du travail d'un humain, de son temps et même de son corps, avec l'unique objectif de produire moins cher, toujours moins cher, pour dégager du profit. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est un système économique particulier qui produit l'esclavage. Et au moment de la Révolution, sur ce sujet, on entendait les mêmes débats à l'Assemblée nationale que ceux qu'on a entendus ensuite pour parler du travail des enfants. Parce que d'un côté, il y avait ceux qui disaient « Ah, mais comment on va faire ? » Ça va coûter trop cher sans l'esclavage. On ne pourra plus produire de sucre. Ça va coûter trop cher. Et puis de l'autre, il y avait ceux qui, avec Robespierre, disaient « Périssent les colonies plutôt qu'un principe. » Périssent les colonies plutôt qu'un principe. Voici ce que disaient ceux qui défendaient l'humanité à cette époque-là. Je dis que la lutte pour l'abolition de l'esclavage, c'est la merde de toutes les autres parce qu'elle est celle du triomphe de l'humanité contre l'exploitation raciste de l'homme par l'homme. C'est celle du triomphe de la liberté, de l'égalité et de la fraternité contre la rapacité, l'égoïsme et la vénalité. C'est celle qui contient le pire du capitalisme et le meilleur de ce que peut obtenir l'humanité qui lutte pour ses droits. Rappelez-vous toujours de ça. Si horrible qu'ait été l'esclavage, son abolition n'a pas été octroyée, elle a été obtenue par la lutte. Contre la violence des maîtres et contre les règles iniques des riches et des puissants. Et c'est pourquoi il faut célébrer le 4 février 1794. Ce jour de victoire populaire est la leçon de toutes les luttes sociales qui la suivirent et qui, comme elles, triomphèrent contre l'évidence que voulaient imposer les capitalistes. Trois leçons doivent être retenues. Premièrement, le capitalisme n'a pas de limite dans son exploitation de l'homme. Deuxièmement, la seule limite à l'exploitation, c'est la résistance à l'exploitation. Troisièmement, aucune conquête sociale n'a jamais été octroyée ni obtenue autrement que par la lutte. Il en est ainsi de l'abolition de l'esclavage. Il en est ainsi de la fin du travail des enfants. Il en est ainsi de la semaine de 48 heures, puis de 40, puis de 35. Il en est ainsi des deux semaines de congés payés, puis des 3, puis des 4, puis des 5. Il en est ainsi de la création du salaire minimum, du minimum vieillesse, de l'assurance chômage, de la sécurité sociale. Il en est ainsi de la retraite à 65 ans, puis à 60, que certains ont fait passer à 62 et veulent maintenant faire passer à 64. À chaque étape de ces conquêtes sociales, les puissants disaient « Mais vous êtes fous ! Comment on va financer ça ? Comment on va faire ? C'est la ruine assurée ? » À chaque étape, ils avaient pour eux l'évidence de ce qui existe déjà, comme ils ont aujourd'hui des médias surpuissants pour nous convaincre de l'impossibilité de faire autrement. À chaque étape, ceux qui luttaient pour le progrès social et humain devaient inventer ce que serait un monde meilleur. et à chaque étape, il leur a fallu lutter et obtenir la victoire pour prouver que c'était possible et le rendre concret. Rien, jamais, nulle part, aucune conquête sociale n'a été obtenue autrement que par la lutte et en luttant d'abord contre l'évidence implacable de l'existant. Et c'est pourquoi nous devons célébrer le 4 février 1794 comme le symbole abouti à la fois du pire dont est capable l'humanité et du meilleur qu'elle peut obtenir dans la lutte. Faire voler en éclat un système raciste millénaire. Affirmer l'égalité absolue des humains en même temps que la liberté qui en est la conséquence et la fraternité vient évidemment avec. On est tous ici les enfants d'un monde qui contient l'ensemble des luttes de tous ceux qui nous ont précédés. Nous leur devons tout ce que nous avons aujourd'hui gagné et nous devons à ceux qui nous suivront de les laisser avec un monde meilleur que celui que nous aurons nous-mêmes connu. A notre tour de mener les batailles de notre temps pour donner un monde meilleur à nos enfants. A notre tour de bloquer l'évidence du capitalisme contemporain. A notre tour de faire avancer les droits sociaux en empêchant déjà qu'ils reculent. La bataille contre la retraite à 64 ans c'est la bataille de notre temps qui nous relie à toutes les conquêtes sociales du passé. Obtenir la victoire est le point de départ de nouvelles conquêtes sociales. Oui, nous pouvons empêcher la retraite à 64 ans. Oui, nous pouvons faire la retraite à 60 ans. Oui, nous pouvons faire la sixième semaine de congés payés. Oui, nous pouvons faire les 32 heures. Oui, nous pouvons augmenter les salaires et baisser les prix. Oui, de nouvelles conquêtes sociales sont possibles à condition de jeter toutes nos forces dans la bataille. Aussi, je vous le dis et j'en finirai par là nous sommes tous des enfants du 4 février et peut-être demain il y aura-t-il des enfants du 7 février et du 11 février. Qui sait ? Une seule chose est certaine c'est que ces deux jours le 7 février et le 11 février les syndicats nous appellent à l'action et à la lutte. Répondons à leur appel. Nous savons ce que nous avons à faire pour changer la vie et pour faire mieux. Alors, au combat ! Vive la lutte ! Vive le 4 février ! Vive la révolution ! Et vive la République !